Bonjour, je suis Frédéric Persson et je vais vous présenter aujourd'hui le troisième épisode de l'automatisation du poêle électronique piloté par SMS avec la carte NADAT. Donc on va faire une manipulation sur table avec sur la scène les différents éléments qui vont nous servir à faire cette démonstration donc une alimentation un power bank avec un petit un petit afficheur qui permet de visualiser la tension et le courant consommé par le périphérique donc là j'ai une tension qui est de 5,09 et un courant qui est nul puisque en fait rien ne consomme la carte NADAT ou plutôt la mezzanine de cartes donc j'ai travaillé un bon bout de temps sur un petit boîtier en impression 3D qui permet de réaliser une mezzanine pour ce poêle. Il y a différentes possibilités de fixation. Je ne vais pas vous dévoiler tous les trucs et astuces de ce boîtier. J'ai pris la base uniquement pour avoir quelque chose de pratique pour vous présenter dans cette vidéo. Et donc pour ce faire j'ai opté pour la version aimant du boîtier. Donc deux petits aimants néodyne qui poussent pas mal. Ils tirent 2 kg chacun. Et comme support j'ai choisi un tube métallique qui me restait. C'est en fait c'est en fait quelque chose qui est un tube pour de la tranguerie de pacart. Et donc ça ça tient bien. En plus orientable puisque le tube est rond. Voilà tout va bien. Donc on va commencer. On va câbler cette carte. Donc j'ai déjà fait le montage des entretoises avec les écrous. On va la câbler sur le petit simulateur que j'ai fait. Alors quelque chose de très très simple. une pile 9 volts, une résistance et une grosse LED. Donc voilà. Quand le contact se ferme, on allume. Au niveau de la carte, donc c'est une carte qui a plusieurs périphériques. On va utiliser uniquement le relais. mais elle a plein d'autres possibilités. Donc le relais, trois bornes. Le contact normalement ouvert et le contact normalement fermé et le contact mobile qui va, quand on va alimenter la carte, aller du normalement fermé vers le normalement ouvert. Donc là si on regarde, on va utiliser la vis 2, la borne 2 et 3 en partant de la gauche pour avoir un contact normalement ouvert et donc sous alimentation qui va se fermer. Donc je vais câbler ça. Il y a un petit bornier à vis donc c'est très pratique. Alors un avertissement. Cette carte ne mettait surtout pas du 220 volts dessus. C'est du 24 volts maxi. Et au niveau du relais, bon, le fabricant parle de 2 ampères maxi. Mais quand on lit la data sheet du relais, en fait on voit que c'est un relais 2 RT, 2 contacts trop au travail. Et en électronique, quand on met en parallèle 2 contacts de 1 ampère, et bien on n'a pas 2 ampères. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a moins. Donc soyez prudents et moi je dirais que ça marche bien jusqu'à 1 ampère. Voilà. Mais pas 2. Ensuite, la carte, donc la Raspberry Pi. Alors, j'ai un petit peu changé des choses. La conception du boîtier m'a amené à penser que il fallait avoir quelque chose de très très modulaire et surtout d'un petit peu universel. Donc j'ai trouvé un connecteur. Je suis le même fabricant que cette carte. Qui est un connecteur, un linder 40 points avec des pattes de 11 mm de long. Donc je l'ai soudé sur la carte Raspberry. Et on voit, donc j'ai mis la partie femelle en bas et la partie mâle en haut. La carte Nadat, elle, j'ai soudé le connecteur de manière normale, conventionnelle, pour avoir la compatibilité avec toutes les versions de cartes Raspberry. Notamment les Raspberry 3, sur laquelle la carte peut également aller. Voilà. Ici, j'ai mis la carte SD que j'ai préparée avec la distribution Nadbia. Alors bon, si vous suivez bien le tuto, vous devez arriver au bout. C'est bien expliqué. Et surtout, n'oubliez pas de patcher la distribution. Il y a juste cette petite commande à rajouter qui permet de... d'ajouter au groupe Gameu l'utilisateur Pi et qui permet au FlowNodeRed de fonctionner. Voilà. Donc je vais pluguer la carte. Voilà, on est à l'étage 2. Et ensuite, alors je vais mettre les petites entretoises de 11 mm. C'est les mêmes que j'ai utilisés pour la première carte. On va basculer un peu pour vous montrer peut-être le vissage. Du coup, c'est moins pratique pour moi. Il faut y voir. Voilà, 3. Et 4. Vous pouvez bloquer avec la petite clé. Alors, si vous faites l'acquisition du boîtier que je présenterai, que je proposerai à la vente plus tard, vous aurez la petite clé pour... pour réaliser le serrage. Voilà. Le serrage des entretoises. Voilà. Enfin, la carte Nadat avec sa carte SIM. Voilà. J'ai la mezzanine complète. Donc, je vais mettre l'alimentation. Voilà. Je vais dégager un peu le terrain. Enlever la clé. Et démarrer le power bank. Ici, on ne consomme pas de sub et il s'éteint. Voilà. Donc, la carte démarre. On commence avec une consommation de 150 mA. Donc, la distribution, le service de démarrage du... Voilà. Il y a un petit service qui permet de démarrer automatiquement la carte Nadat. Elle a mis sous tension. Et donc, voilà. La carte là, elle a abouté. Et même, elle a accroché le réseau puisqu'elle clignote tout doucement. Donc là, on voit qu'on a une consommation de... de 250 mA. En 5V, on a un Watt. Un Watt de consommation. Voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir me connecter sur... sur la carte... sur la carte... sur la carte... qu'il y aille. Et pour cela, il va falloir que vous connaissiez votre adresse IP. Et donc, vous avez tous une box. Je ne vais pas vous faire la démonstration jusqu'au bout, mais moi je suis chez Free. Et donc, si vous allez dans la console d'administration de votre box, vous pouvez voir quelle adresse IP a été attribuée à votre carte sans... sans avoir branché un écran, un clavier... toutes ces choses là, quoi. Et puis, vous pouvez même rajouter un... une réservation de bail sur le serveur DHCP pour avoir tout le temps la même adresse IP. Donc, moi, c'est le cas. Et donc, cette carte... qui a une adresse MAC... le serveur DHCP de ma box lui attribue l'adresse IP... 192.168.1.20. Voilà. Donc, je me connecte. L'utilisateur, c'est PAI. Et le mot de passe, c'est Raspberry. Je crois que j'ai trappé trois fois R. Non, c'est bon. Et donc là, on est... sur une console Raspberry. Et donc, voilà, on peut voir tout ce qui se passe au niveau espace disque. Bon, ce qui paraît intéressant, en fait, pour être sûr de ce qu'on fait, c'est de vérifier l'état de la carte. Donc, la carte NADAT, elle est ON. De vérifier l'état des services. Système CTL. Status. Donc, on va regarder GEMU. Voilà. GEMU tourne, il est active, running. Et si je regarde Node-RED. Lui aussi, il tourne. Donc, tout va bien. Voilà. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un SMS à tous les services actifs. Je vais envoyer un SMS contenant 1 au numéro de la carte SIM de la carte NADAT. Et je devrais allumer la LED. Mais avant, ce qui est quand même intéressant, c'est d'aller... d'aller voir ce qui se passe dans Node-RED. Et donc, Node-RED, vous allez programmer et l'utiliser à partir de votre PC, en tapant l'adresse IP de la carte NADAT, et en allant sur le port HTTP 1880. Et donc là, on voit le serveur Node-RED et on voit le flow qui est déployé, donc qui est en train d'attendre qu'un SMS arrive. Donc, si je vais faire ça de suite, je vais envoyer un sur la carte NADAT. Donc, on voit qu'on a reçu le SMS, il a été traité, et on allume la LED. Ou, si on avait le poêle connecté, on allumerait le poêle. Voilà. Je vais faire Invest, je renvoie 0. Alors, je viens de faire une erreur, je viens d'envoyer O. Donc ça, ça ne marche pas. Voilà, je viens d'éteindre le relais. On a entendu un claquement qui fait plus de bruit au relâchement qu'à la connexion. Voilà. Et bien, voilà. Donc, vous avez l'explication du flow sous le blog Aratronic, pour bien comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada